bonjour à tous et bonjour à toutes vous êtes aujourd'hui plus de 500 à participer à ce webinaire collectif je vous remercie de nous mettre un petit message via le chat pour nous dire justement si vous nous entendez et nous voyez bien pour nous c'est une belle réussite justement de nous mobiliser à quatre structures pour vous accompagner vous accompagner justement pour donner plus de sens et avoir un meilleur impact au quotidien en gérant vos finances et en les gérant de manière plus efficace plus durable et plus éthique on va vous aider aujourd'hui vous donner des clés concrètes justement pour mettre l'argent au service de vos projets de vie et avoir un impact positif sur l'environnement et sur la vie des autres on est parti pour 45 minutes ensemble 45 minutes d'intervention pendant laquelle on vous invite à nous laisser dans le chat toutes vos questions puisque nos équipes sont mobilisées pour vous répondre en temps réel et eh bien on repêchera aussi à la fin de ce webinaire un certain nombre de questions pour que vous partiez avec un maximum de clés et de clarté ce que je vous propose justement pour commencer à lancer les débats c'est de lancer un petit tour de table pour qu'on se présente les uns les autres et on va commencer par Florian à qui je laisse la parole merci Ophélie bonjour à toutes et tous ravis d'être d'être parmi vous aujourd'hui merci également pour votre temps et votre intérêt pour les enjeux de demain au sens large et l'épargne donc je m'appelle Florian Breton je suis le fondateur et CEO de Mimosa donc Mimosa c'est la plateforme de financement référente en Europe qui est dédiée à la transition agricole alimentaire donc depuis près de 9 ans maintenant on accompagne à peu près maintenant enfin j'en parlerai tout à l'heure mais on a accompagné à peu près 7000 projets c'est une plateforme très volumétrique puisqu'on finance environ entre 80 et 100 projets par mois donc voilà c'est une vraie fierté aujourd'hui d'être parmi vous pour vous en parler un peu plus en détail et on passe la parole à Maëva oui bah merci à tous d'être là sous la réflexion comme il fait beau ça fait plaisir de voir beaucoup de monde aussi présent pour parler de finances durables et justement du financement de la transition écologique donc moi je suis Maëva Courtois je suis la fondatrice et CEO d'Elios Elios qui est une alternative aux banques traditionnelles on vise à proposer donc tous les services de la banque que vous connaissez mais dédiés au financement de la transition écologique et donc d'utiliser le levier de la finance et de la banque pour pouvoir financer l'économie de demain les solutions à impact de demain et donc on va proposer toutes les offres banques de détail que vous pouvez connaître qui vont du compte courant compte joint jusqu'à de l'épargne et de l'assurance vie avec Goodvest et donc je vais pouvoir laisser à parler à Aurore. Merci Maëva et bonjour à toutes et à tous et je suis également très heureuse de vous retrouver aujourd'hui autour de ce webinaire donc moi je suis Aurore Pinongiac je fais partie de l'équipe fondatrice de Goodvest et je suis également directrice marketing je suis également co-autrice de plusieurs newsletters sur l'investissement et la finance responsable. Je vois qu'il y a déjà des Goodvesters et Goodvesteuses dans la salle mais pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore très brièvement on propose des solutions d'investissement responsable à destination des particuliers de l'assurance vie, assurance vie enfants et du plan d'épargne retraite je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard mais voilà nos particularités c'est que les personnes qui investissent chez nous ont l'assurance que leur argent servira non pas à financer les énergies fossiles mais au contraire à des entreprises qui sont dédiées à la transition écologique en tout cas engagées dans une démarche de transition écologique et on prend non seulement l'impact carbone en compte mais également l'impact biodiversité. Et donc moi je suis Ophélie, Ophélie Jouvenant je suis économiste pendant 20 ans j'accompagnais plus de 5000 personnes à monter des entreprises et j'ai roulé ma bosse on va dire dans les milieux du développement économique avant de créer un média sur internet qui s'appelle Frico Féminin où je brise ce tabou très froco français de l'argent pour un public de femmes qui ont décidé de devenir libre financièrement c'est à dire libérer leurs relations à l'argent faire leur éducation financière pour se mettre à entreprendre et investir et justement moi la question aussi de la transition durable c'est des sujets que j'évoque beaucoup parce que à côté de ça je suis aussi une maman amoureuse de la nature qui est très investie sur ces questions et qui essaye d'avoir un impact positif dans tout ce qu'elle fait. Alors justement je vous propose de vous dresser un petit peu le portrait de ce qu'est aujourd'hui on va dire la finance traditionnelle et de l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement parce que c'est des chiffres dont on parle relativement peu. Le saviez-vous les trois plus grosses premières banques françaises ont chacune une empreinte carbone qui est supérieure à celle de l'ensemble du territoire français ? Ben oui ça fait réfléchir. L'empreinte carbone des grandes banques françaises aujourd'hui représente près de huit fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. En 2020 les banques françaises sont la première source de financement européenne des énergies fossiles et eh bien si les six plus grosses banques françaises continuent à investir tel qu'elles le font actuellement elles contribueront à une augmentation de la température de l'ordre de 4% ce qui nous éloigne eh bien des engagements qu'on a pris au niveau national dans le cadre des accords de Paris. Mais heureusement les choses changent à nos échelles individuelles et c'est justement par les changements de comportement et de demandes au niveau des citoyens que l'évolution va venir. Et je passe la parole à super oui moi pour enfin pour reboucler sur ce que tu dis en effet quand on pense à la part enfin à la banque et à la durabilité la complexité vous pouvez voir enfin moi ce qu'on me disait quand j'ai lancé l'IOS il y a quatre ans c'est si tu me parles d'une banque bio je comprends pas très bien ce qu'une banque peut avoir à voir avec l'environnement. Donc les choses changent pas mal ces derniers temps parce qu'il y a de plus en plus de pédagogie qui est faite et puis il y a beaucoup d'acteurs dont Woodvest et Mimosa par exemple et Elios qui font bouger les lignes mais donc il faut quand même se rappeler qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à complètement changé le fléchage de l'argent qui est confié aux banques vers les projets de demain et les projets de demain c'est des projets qui sont plus respectueux de l'environnement. Et donc on pense souvent qu'en tant que consommateur enfin en tout cas particulier en tant que citoyen notre faible épargne ou pas faible d'ailleurs mais notre épargne seule ne fera pas changer les choses mais juste pour vous rappeler qu'on est quand même plusieurs millions rien qu'en France et qu'un changement d'une petite partie des épargnants vers des solutions à impact permet vraiment de passer un message très clair sur ce qui est ce que souhaitent les épargnants pour que demain les banques aussi se transforment et proposent vraiment des stratégies claires de désinvestissement des énergies fossiles, désinvestissement des projets qui représentent un risque pour le climat et qui investissent ensuite dans la transition écologique. Donc pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne en tout cas en termes de banque et puis après on va vous donner plus de détails sur les autres types de supports mais quand vous confiez votre argent à la banque donc que ce soit sur les différents supports que vous pouvez connaître compte courant, compte livret d'épargne, même livret A, livret développement durable etc. En fait cet argent ne dort pas mais ça normalement vous êtes au courant et donc ça permet à la banque de faire des financements, on va avoir des financements qui vont être fléchés vers des particuliers donc tous les prêts que vous pouvez faire, prêts immobiliers, prêts conso etc. Des prêts qui vont être faits à des entreprises et des prêts qui vont être faits à des états. Le problème qu'on a aujourd'hui c'est comme l'a expliqué Ophélie, aujourd'hui les banques traditionnelles continuent à financer de manière encore très intense des projets qui représentent un risque pour la biodiversité, l'homme, le climat, dont les énergies fossiles qui sont les plus faciles à comptabiliser. Et donc si on se donne un chiffre, on a depuis les accords de Paris 3 800 milliards de dollars qui ont été alloués aux énergies fossiles par les 60 plus grandes banques mondiales. Et ça c'est un chiffre qui est du coup pas très parlant, ce qu'on dit 3 800 milliards, parce que c'est beaucoup, pas beaucoup, on sait beaucoup, mais surtout le chiffre est en augmentation. Alors qu'on devrait être plutôt sur du désinvestissement et des investissements vers des projets à impact. Donc aujourd'hui le fonctionnement d'une banque, c'est quand vous lui confiez de l'argent, par exemple chez Elios, on va pouvoir utiliser une partie de l'argent qui nous est confié pour en faire des financements. Et là l'objectif c'est de ne plus faire de compromis sur les financements réalisés, d'avoir des engagements stricts sur les listes d'exclusion qui peuvent être mises en place, se désinvestir de ces secteurs à risque, et puis avoir une politique aussi de soutien et d'accompagnement des projets de demain. Donc j'ai vu que les slides avaient avancé, je crois que je n'ai rien suivi dans les slides, c'est pas grave. Donc aujourd'hui chez Elios, on est 30 000 clients avec un compte, et ça, ça nous a permis de financer aujourd'hui 8 millions d'euros vers des projets à impact, différents types de projets. Je peux en citer quelques-uns, mais vous pouvez tout retrouver en ligne. Je pense que ça fait partie aussi des différents points aussi de ces nouveaux acteurs de la finance à impact, c'est qu'on est transparent et ça, ça vous permet aussi de comprendre ce qu'on fait de votre argent en fait, et comment est-ce que l'argent est utilisé. Et donc ça nous a permis de financer 8 millions d'euros de projets. Donc je peux vous en citer un ou deux, mais on a fait la rénovation et l'agrandissement du métro de Marseille, qui est une ville très polluée parce qu'avec très peu de transports en commun. On a fait aussi une solution qui s'appelle Carbiose, qui fait une nouvelle solution enzymatique, chimique, qui permet de faire du recyclage plastique de toutes vos bouteilles de shampoing, vos emballages plastiques qu'on consomme beaucoup trop. Et donc c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de bien réaliser comment ça fonctionne. Et je crois que comme tu as sauté plein de slides, je n'ai pas très rien expliqué, mais du coup la deuxième partie des financements, la façon dont les banques peuvent réaliser des financements, c'est par la création monétaire et donc peuvent en plus avoir un effet de levier assez important. Donc si vous confiez 1 000 euros à une banque, elle peut faire 7 000 euros de financement. Vraiment, je remets le paquet dessus, mais il y a un intérêt à aller petit à petit. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer des solutions qui sont très grand public. Donc commencer par du compte courant, on a des comptes joints, on a des comptes pour les indépendants par exemple. Et ça, c'est une façon de rentrer aussi dans la finance durable par la petite porte, commencer aussi à voir comment ça fonctionne, être satisfait du service et ensuite aller plus loin et pouvoir financer des projets avec plus de capitaux potentiellement via de l'assurance-vie, via du crowdfunding, via Mimosa par exemple. Et donc je pense que je laisse la parole ensuite à la suite. Oui, alors justement, Aurore, cette question de la transparence et de la traçabilité, aujourd'hui elle est importante pour éviter le greenwashing. Exactement, en fait, ce qu'on a remarqué, on a fait une étude notamment avec un institut de sondage il y a quelques mois qui montrait qu'en fait, il y avait une majorité d'épargnants qui souhaitaient, s'ils en avaient la possibilité, investir et épargner de manière durable, en tout cas de manière responsable. Donc il y a un marché pour ça. Et il y a un marché qui se développe, et tant mieux pour les acteurs de l'investissement responsable, mais au-delà de ça, ça créait aussi une opportunité pour, vous l'avez deviné, du greenwashing. Et il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait de plus en plus de cas de greenwashing dans le secteur de la finance, en tout cas à l'échelle européenne et probablement mondiale. Donc il y a de plus en plus de solutions, mais il faut vraiment réussir à faire le tri parmi ce qui est réellement responsable et aligné avec vos valeurs, et ce qui est tout simplement de la belle peinture verte. Et Romain, si on peut juste passer à la slide précédente, je vous ai juste donné, pardon, suivante, excuse-moi, la slide est suivante, je vous ai donné quelques exemples de critères auxquels vous pouvez être attentif, que ce soit pour aller interroger, par exemple, votre conseiller en gestion patrimoniale ou votre conseiller bancaire, et qui vous donneront de bons indicateurs sur la réelle durabilité de votre investissement. Tout d'abord, il y a la question de, est-ce qu'il y a une exclusion sectorielle qui est pratiquée, et ça, ça va vraiment être en fonction de ce qui est important pour vous. Nous, chez Goodvest, on aurait tendance à se dire, voilà, à minima, exclure tout ce qui est autour de l'extraction et de la production d'énergie fossile, c'est très important, mais en ce qui nous concerne, on va également exclure tout ce qui est autour de l'armement, du tabac, du divertissement pour adultes, et les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Donc ça, c'est la première chose, les exclusions sectorielles. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est autour de l'analyse de l'empreinte carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en mesure de vous dire, « Votre investissement, aujourd'hui, il est émetteur indirectement de tant de tonnes de CO2 ? » Vous pouvez chercher, il n'y en a pas énormément. Et si c'est le cas, est-ce que c'est sur les trois scopes d'émissions de CO2 ? Un petit rappel sur les trois scopes d'émissions de CO2, il y a plusieurs types d'émissions qui peuvent être générées par une entreprise. Il y a des émissions plus ou moins en direct. Et si on prend en compte les trois scopes d'émissions, comme c'est le cas chez Goodvest, vous avez vraiment une photographie très globale, très complète des émissions réelles de l'acteur en question. Et ensuite, un autre élément qui peut vous mettre la puce à l'oreille, mais je vous encourage vivement à ne pas vous fier uniquement à ça, ce sont évidemment les labels de la finance responsable. Le plus connu, c'est bien sûr le label ISR, qui existe, qui est le plus ancien de mémoire et qui a été réformé récemment pour répondre davantage aux enjeux de la transition écologique, mais également le label Greenfin, qui bénéficie aussi d'une belle visibilité. Le label financeur, si les questions d'inclusion et de solidarité vous intéressent. Et il y en a d'autres également qui sont des labels européens. Encore une fois, un label, ce n'est pas forcément une garantie que votre investissement ne va pas financer le pétrole, le charbon ou le gaz. Donc, je vous encourage vivement à ne pas vous fier uniquement à ça. Et donc, chez Goodvest, ce qu'on a développé, c'est une méthodologie qui englobe tous ces facteurs. Il y a d'une part les labels qui nous mettent la puce à l'oreille. Et d'autre part, il y a tout ce travail au niveau de l'exclusion sectorielle, qui est vraiment capital, sans vie jeune mot, pour nous. Un travail sur l'analyse de l'empreinte carbone qui nous permet de plafonner vos investissements avec une trajectoire de réchauffement climatique de maximum 2 degrés, conformément à l'accord de Paris. Et très récemment, on a inclus également des critères de biodiversité. On analyse l'empreinte biodiversité de tous nos investissements. Et ça, aujourd'hui, on est les seuls acteurs à le faire. Et Romain, si on peut juste passer à la slide précédente, cette fois-ci, excuse-moi. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on propose une solution qui est 100% compatible avec l'accord de Paris, mais qui prend également en compte l'empreinte biodiversité. La transparence, c'est quelque chose qui est très important. Sur un espace qui est en Goodvest, vous allez retrouver des indicateurs sur l'empreinte carbone, sur les émissions économisées, sur l'impact de biodiversité. Voilà, ça, c'est des choses que vous devez aller chercher si vous souhaitez challenger vos investissements actuels ou vos futurs nouveaux investissements. Et ensuite, il y a évidemment la question des frais. Là, on n'est pas sur de l'impact. On est plus sur du bon sens, entre guillemets, pour vous. N'oubliez pas de comparer les frais si vous hésitez entre plusieurs solutions d'investissement et à plus fortes raisons d'investissement responsable. Et une belle manière également, justement, d'assurer la traçabilité de ces fonds quand on souhaite investir, c'est de passer par le financement participatif puisque là, vous pouvez choisir indirectement le projet, l'agriculteur, le projet à la porte de chez vous dans lequel vous pouvez placer votre argent. Notamment, est-ce que tu peux nous en dire de mots, Florian, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, je vous le disais tout à l'heure en introduction, Mimosa existe depuis environ 9 ans. Donc, on a financé un peu plus de 7000 projets désormais en France et en Belgique, ce qui représente un peu plus de 150 millions d'euros de financement. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une année comme 2024, on projette d'investir environ entre 45 et 50 millions d'euros dans la transition agricole et alimentaire. Et comment fait-on ? On s'appuie à la fois sur une communauté engagée, comme vous, en tout cas, par intérêt et peut-être un jour aussi par action, directement en plaçant un bout de votre épargne. Donc, c'est 500 000 personnes aujourd'hui qui sont connectées à la plateforme et qui quotidiennement financent des projets. Et également, pour remettre à l'échelle notre activité, on a pris l'initiative il y a un peu moins de deux ans de créer un fonds. Alors, je ne vais pas trop jargonner dans l'univers de la finance parce que ça reste un petit peu loin du côté épargnant engagé, mais c'est aussi une manière d'attirer une nouvelle finance aux enjeux de transition à la fois climatique et environnementaux qu'on adresse à travers l'agriculture. Donc, c'est un fonds de dette qui a été levé, comme je l'ai rappelé, auprès d'institutionnels, donc qui représente aujourd'hui 50 millions d'euros de fonds sous gestion. Donc, aujourd'hui, ce qu'on adresse, vous l'aurez compris, chez Mimosa, c'est la transition agricole-alimentaire. Et si j'en ai l'occasion également, je veux vous sensibiliser sur ce sujet-là. Derrière l'agriculture, il y a bien évidemment l'alimentation, mais pas que. Aujourd'hui, si vous vous intéressez aux objectifs du développement durable, notamment, quasiment 80% des ODD sont connectés directement à l'agriculture parce que derrière l'agriculture, il y a les enjeux de ressources naturelles, il y a les enjeux de pauvreté, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux environnementaux. Bref, à peu près tout part de l'agriculture. Et il est aujourd'hui urgent en France, en Europe, mais également au niveau mondial, d'accompagner cette transition bas carbone et transition qu'on appelle agroécologique de ce secteur tellement important pour notre avenir commun. Donc aujourd'hui, on a développé, nous, depuis un certain nombre d'années, une analyse également extra-financière qui s'appuie sur ce qu'on appelle chez nous les trois piliers de la transition, à la fois les enjeux de transition économique du secteur. Je le rappelle, aujourd'hui, un agriculteur sur trois perçoit moins de 400 euros par mois. Il y a quand même aussi un enjeu à travailler à la diversification de son propre modèle économique, justement, pour créer de la résilience, de la pérennité et donc de la souveraineté aussi alimentaire derrière. Donc on s'emploie, bien évidemment, à regarder, à screener tout ce qui permet de répondre aux enjeux de transition économique du secteur agricole et alimentaire. Transition sociétale, bien évidemment. J'en parle parce que c'est tellement important. Le renouvellement des générations aujourd'hui en agriculture n'est pas assuré. Il y a à peu près 30 000 exploitations qui cessent leur activité chaque année pour près de 15 000 agriculteurs installés. Donc on a un déficit net de 15 000 par an. Alors ça ne veut pas dire qu'on va réduire finalement en surface et en production puisque plus de 50 % de la surface nationale en France est dédiée à l'agriculture et c'est à peu près la même chose au niveau européen. En revanche, il y a une tendance à la concentration. Et ce n'est pas forcément un modèle que nous souhaitons et que nous défendons chez Mimosa. On est pour une agriculture diversifiée, à la fois à taille humaine, de proximité, qu'on appelle aussi une agriculture vraiment de territoire local qu'on a plaisir à croiser dans les marchés de producteurs qui font la transformation de l'hébergement à la ferme, etc. Et puis une agriculture dite de filière qui est intermédiée par des coopératives, des négoces, des industriels agroalimentaires qu'on a plutôt tendance à retrouver dans nos linéaires. C'est un peu toute cette agriculture aujourd'hui qu'il faut renouveler. Et puis enfin, bien évidemment, la transition écologique de la thématique. C'est un secteur qui est émissif. Vous le savez certainement, quasiment 25% des émissions, des gaz à effet de serre au niveau mondial proviennent de l'agriculture. Ce qu'on a tendance, quelquefois, j'ose le dire par idéologie, c'est à ne pas prendre en compte, notamment dans l'élevage, les émissions séquestrées, puisqu'aujourd'hui, les éleveurs aussi contribuent à la diversité de nos paysages, aussi à créer des prairies séquestres du carbone également. Mais en tout cas, si on regarde purement le poste émissif, on est à peu près à 25% d'émissions de gaz à effet de serre. Tous les projets chez Mimosa font l'objet d'une étude approfondie sur le caractère extra-financier. On a 48 items. Et tous, juste pour finir Romain sur le slide précédent, sont labellisés avec plusieurs finalités. Je vous les passe très rapidement. Contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaire, assurer la santé humaine, lutter contre le changement climatique, préserver et produire de la biodiversité, préserver les ressources naturelles, produire des énergies renouvelables, les sujets de bien-traitance animale, bien évidemment, les emplois, les conditions de travail et de niveau de vie décent. Je vais parler un tout petit peu avec les revenus de certains agriculteurs. Et puis contribuer, parce qu'on y croit profondément, au fait que l'agriculture est un secteur très politique qui contribue à la cohésion sociale aussi de notre nation et des nations du monde. Donc ça, c'est très important aussi pour nous quand on analyse des dossiers. Et tous les projets qui sont aujourd'hui révélés sur Mimosa font l'objet de cette étude approfondir. Sur la partie, le slide précédent, suivant, pardon, excuse-moi Romain, tous les projets aussi révèlent, notamment dans les interfaces des épargnants, les différents indicateurs d'impact que nous suivons. Les pratiques culturales, les labels, gros débat sur les labels, les emplois créés, préservés, la surface agricole utile aussi également qui est créée, préservée, les foyers alimentés en équivalent par les énergies renouvelables, l'empreinte carbone du portefeuille, systématique, on travaille notamment avec CarbonCat sur ce sujet, puis la contribution, vous l'aurez compris, pour travailler à cette prise de conscience, donc la contribution aux objectifs de développement durable adressés par chacun des projets. Très important chez nous. Slide suivant. Aujourd'hui, notre théorie du changement, entre guillemets, s'exécute autour de quatre principales micro-thématiques, dont cette macro-thématique qui est la transition agricole-alimentaire, avec des rendements associés et des risques associés forcément. Premièrement, les énergies renouvelables, donc tout ce qui relève de la production du biogaz, du solaire sur toiture, donc bâtiments, serres, et désormais avec le gisement de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire la couverture des cultures partiellement par du panneau solaire. On pense que c'est juste de la production d'énergie renouvelable ou de la diversification des revenus des agriculteurs, c'est vrai, mais c'est aussi, je le rappelle, un enjeu aussi de protection des cultures, donc de souveraineté alimentaire, donc également de pérennisation de nos enjeux d'alimentation locaux. Donc, il n'y a pas que la production d'ENR à travers l'agrivoltaïsme où là, on rémunère entre 6 et 9 % selon la structuration des projets. Deuxième catégorie, je vais juste en dessous à gauche, bien évidemment, les exploitations agricoles et l'artisane alimentaire, là, on est en plein cœur de l'économie réelle, donc le risque est quelquefois un tout petit peu plus important et en plus, pas toujours le plus rémunéré en raison du fait qu'on a plutôt une stratégie d'investissement qui est très co-financeur aux côtés de certaines banques pour mutualiser le risque et défendre aussi et aligner les intérêts avec les investisseurs qui nous font confiance. La troisième thématique macro où il y a très peu de risques, j'ose presque le dire, quasiment pas de risques, c'est les grandes coopératives et les entreprises agroalimentaires qui ont contribué à transformer sur des projets, notamment de décarbonation de leur chaîne de valeur. C'est quasiment systématiquement ce qu'on fait, ou alors, je peux vous citer un exemple avec une grande coopérative qui s'appelle Verger Cancel dans le sud de la France, Castel-Sarrasin, qui a relocalisé en France une filière kiwi qui est majoritairement importée aujourd'hui en France. Donc, vous voyez à quoi on contribue en plaçant de son épargne à travers Mioza et à travers cette contrepartie coopérative ou entreprise agro qui est finalement assez faiblement risquée puisque ce sont des entreprises qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis enfin, pour les plus audacieux, il y a aussi un petit peu de start-up chez Mioza, plutôt sur des phases avancées, d'accélération de développement avec des fonds d'investissement capital. Donc, ce sont les quatre thématiques. Et si toutefois, vous faites le choix de l'action également à travers Mioza, bien évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord avec le postulat qu'il faut diversifier son épargne. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de diversifier votre épargne dans ces quatre catégories et pas juste sur une des catégories. Et si vous faites cela sur ces quatre thématiques, en principe, votre satisfaction sera maximale puisqu'au-dessus des livrets d'épargne d'y réglementer. Avec le sens et l'impact associés, bien évidemment. Je te remercie, Florian. Et du coup, je propose qu'on passe à la deuxième partie du webinaire. Je vous propose justement de rentrer dans des cas très concrets et notamment justement par rapport à l'étape où vous en êtes dans la vie. Et vous allez avoir certainement des comportements d'épargne et d'investissement très, très différents en fonction de votre âge. On va commencer par un premier cas de figure qui est celui, on va dire, des études et de l'entrée dans la vie active. Aujourd'hui, on a 71% des jeunes qui se sont engagés dans la lutte pour la préservation de l'environnement. 63% qui voudraient bien en faire plus pour s'engager, mais ne savent pas comment. Et notamment, la question de l'argent, ce n'est pas forcément un sujet intuitif pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on en parle relativement peu. Ça demeure un sujet assez tabou en France et qu'on a peu d'éducation financière. Et que les grandes occupations, quand on interroge les jeunes par rapport à leurs préoccupations, en position, on retrouve l'épuisement des ressources naturelles et leur raréfaction. Les questions qui sont liées au réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la disparition d'un certain nombre d'espèces, mais également les questions qui sont liées à ce nouveau moteur qui est la transition énergétique. Et tout ceci arrive bien au-dessus des préoccupations qui sont liées au pouvoir d'achat ou à l'inflation. Autre fait notoire, aujourd'hui, un jeune sur deux déclare souhaiter créer son entreprise. Et quand ils le font, c'est majoritairement pour apporter un impact positif sur l'environnement et créer des projets engagés. Donc là, on a une vraie manne de créateurs d'entreprises en puissance. Et enfin, 74% des jeunes, aujourd'hui, ont une belle capacité d'épargne. Et d'ailleurs, côté épargne, ils n'agissent pas de la même manière que leurs parents, puisqu'ils ont plutôt tendance à avoir une activité un petit peu plus dynamique et à se diriger vers l'investissement. Et je vous propose qu'on vous illustre justement la manière dont il vous est possible d'agir, si vous êtes dans ce cas de figure, à travers d'un exemple précis, qui est celui d'une étudiante, qui est la vie de Julie, 24 ans, qui est étudiante en Bretagne. Et le premier conseil qu'on pourrait donner à Julie pour agir, c'est de bien se renseigner au moment de l'ouverture de son compte courant. N'est-ce pas, Maïla ? Tout à fait. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Une des premières choses que j'ai, quand j'ai commencé à parler d'Elios autour de moi, avant même de débuter, il y a plusieurs amis, il y en a une qui m'a marquée, qui m'a dit, mais moi, j'ai pas, en plus elle était encore en alternance, je suis en alternance, et donc je gagne pas beaucoup d'argent. Donc en vrai, changer de banque, ça me semble pas très utile. Du coup, évidemment, j'ai expliqué le contraire, un peu comme finalement, évidemment que seul, on ne va pas flécher les 60 milliards d'épargne financière des Français, qui est assez colossal, mais par contre, à plusieurs, et en créant un mouvement, on démontre qu'il y a une envie, et on démontre que c'est quelque chose qui est demandé aussi par l'épargnant. Donc nous, aujourd'hui, on propose en effet, pour les jeunes de moins de 24 ans, un compte, enfin le compte courant, avec les mêmes fonctionnalités que nos comptes, donc avec les paiements à l'étranger gratuits, la gestion autonome de ses finances, etc. Et évidemment, l'impact, donc le financement des projets à impact. Et donc ça, le compte coûte 3 euros par mois, ce qui était un peu une demande aussi des étudiants d'avoir un prix qui était plus raisonnable que pour des jeunes, moins jeunes actifs. Et ensuite, on a mis en place pas mal de choses, nous, plutôt pour accompagner aussi dans ces changements aussi de comportement, parce qu'en tant qu'agrégateur, enfin en tout cas, nous, on a toutes les données liées à votre consommation, vu que vous payez par carte. Et donc, c'est aussi l'occasion de commencer à donner des alternatives et des solutions dans ce qui peut être consommé. On a lancé un collectif qui s'appelle Tous Consommes Acteurs, il y a maintenant un an, qui regroupe aujourd'hui 120 entreprises à impact. On peut retrouver, pour citer des boîtes que vous connaissez, on retrouve 900 Care, Oui Dressefair, La Ruche qui dit oui. On trouve aussi des fournisseurs d'énergie renouvelable, il y a ILEC qui va bientôt rentrer. Donc, en fait, pas mal d'entreprises, enfin de secteurs que vous consommez régulièrement. Et en fait, on voulait répondre à justement ce questionnement qu'on a tous, qui est, bon, moi, j'ai envie de m'engager, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Et quand certaines entreprises font finalement de la publicité sur leurs engagements éco-responsables, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du greenwashing ? Et en fait, de repasser au crible tous les secteurs dans lesquels on consomme, c'est compliqué. Donc, on a fait le travail pour justement les étudiants, mais également les non-étudiants, de regrouper des entreprises qui sont éco-responsables. Donc, on a une charte éco-responsable qui doit, les entreprises doivent avoir un certain nombre de points. Donc, être sur du local, être sur des matériaux durables, privilégier l'emploi en France. Donc, avoir en fait une grille de critères qui nous permet d'avoir des entreprises à un impact près de chez nous et de consommer différemment. Et ça, le deuxième point qu'on avait, et donc là, ça peut parler un peu plus aussi aux étudiants, c'est qu'on a peut-être envie de passer à de la consommation responsable, mais c'est un peu cher. Donc, il y a toujours ce sujet de ce gap de prix entre une boîte à impact et une boîte non-impact. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est des réductions de 6% à chacun des achats chez LaRuche qui dit oui, par exemple, Oui de Rester, etc. que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, qui permet de préserver également son portefeuille. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, on peut commencer à investir. ce que on peut, via Helios ou sinon directement via Goubeste, vous pouvez investir à partir de 300 euros de capital. Donc, c'est raisonnable pour commencer à se créer une épargne financière qui va grandir petit à petit, on l'espère. Oui, alors l'enjeu, c'est également ça, c'est de se constituer son fameux matelas de sécurité, son épargne de précaution et son épargne de projet pour pouvoir après avoir une plus grande liberté de choix. Et c'est là, généralement, qu'on commence à souscrire sa première assurance vie, Aurore. Exactement. C'est vrai qu'on a vu dans la slide précédente que les jeunes préféraient aujourd'hui passer directement à l'étape investissement sans forcément se soucier de la liquidité qu'on pouvait retrouver notamment sur les livrets réglementés. C'est une possibilité. Vous savez que chez Goubeste, on recommande toujours, avant de faire des placements, notamment en bourse, des solutions d'investissement qui vont être un peu plus risquées, de se constituer une épargne de précaution. L'épargne de précaution, si vous vous demandez quel montant elle doit représenter, en général, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un minimum, l'équivalent de trois mois de revenus. Et ensuite, c'est un peu, c'est très, très personnel finalement comme question, le montant d'une épargne de précaution. Trois mois, c'est le minimum. Il y a des personnes qui, pour bien dormir la nuit, ont besoin d'avoir à disposition six mois, parfois un an, parfois plus. En tout cas, gardez en tête que trois mois, c'est vraiment le minimum vital, entre guillemets. Et ensuite, il y a la question du véhicule. Où est-ce qu'on va stocker cette épargne de précaution ? Donc, s'il vous plaît, pas dans un bas de laine, même si je pense qu'aujourd'hui, personne ne fait ça. L'important, c'est que ce soit un support sécurisé. Donc, les livrets réglementés sont effectivement une solution, avec un rendement qui est faible. Mais là, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment la sécurisation de cette épargne. Et il y a aussi des personnes qui font le choix de placer leur épargne de précaution directement sur de l'assurance-vie, sachant que l'assurance-vie a l'avantage de rester 100% liquide. Ce que je recommande, en revanche, si vous faites ce choix-là, c'est de choisir un profil de risque qui est adapté à une épargne de précaution et donc de ne pas forcément aller vers une assurance-vie avec un profil dynamique, mais de plutôt opter pour du prudent, du modéré. Et en revanche, une fois que vous avez constitué cette épargne de précaution, ou en même temps que vous constituez votre épargne de précaution, vous avez tout à fait la possibilité, et je vous encourage vivement, de pour le coup réaliser des investissements au sens propre du terme, où vous allez chercher un peu plus de risques, un peu plus de perspectives de rendement et un peu plus de dynamisme. Et l'assurance-vie est effectivement le support de référence. Il y a une raison pour laquelle l'enveloppe préférée des Français, elle a l'avantage de la liquidité. Comme je vous le disais, il y a également une fiscalité qui est intéressante sur la plus-value. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser. Et ensuite, ce qui va être intéressant à faire, c'est effectivement de commencer à bien diversifier ces investissements. Et là, je pense que pour le coup, on va laisser la parole à Florian. Oui, exactement. Pour faire le relais, donc nous, en fait, sur la partie étudiants et jeunes, c'est vrai qu'on a eu beaucoup aussi de sollicitations depuis le début parce qu'on a bien évidemment conscience de plus en plus jeunes que les enjeux climatiques et environnementaux sont primordiaux. Alors, c'est vrai que le politique essaie de prendre un petit peu sa place avec la loi Industrie verte et le livret climat qui, même s'il y a quelques sujets qui pourraient arriver actuellement avec le contexte qu'on est en train de vivre, on a d'une certaine manière créé un petit peu ce livret climat, notamment en démocratisant l'accès par des petits tickets à ces produits d'épargne, notamment le ticket d'entrée chez nous, il est de 50 euros pour placer, donc diversifier son épargne directement dans les projets que nous sélectionnons à travers Milosa, justement pour permettre aux jeunes actifs et aux étudiants aussi de contribuer à cet effort commun au service de la transition de notre thématique. Je te remercie. On passe à une autre étape de la vie qui est celle, on va dire, celle de la vie de famille, celle où on se met en couple et on commence à faire des enfants. Et là, pour 68% des Français, notre meilleure arme pour lutter contre le réchauffement climatique reste notre consommation. C'est là où on devient consommateur. Pour autant, les banques traditionnelles accompagnent très, très peu aujourd'hui les épargnants et les investisseurs sur la question, on va dire, de l'éducation financière, mais également de la manière dont on peut épargner et investir durablement. Il y a peu de personnes qui sont sensibilisées sur ces questions aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on a un engagement croissant des Français dans leur mode de consommation, leur choix politique, en faveur, on va dire, de la transition écologique, mais aussi dans la manière dont ils regardent l'épargne en choisissant des projets qui sont de plus en plus éthiques et durables. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'on est quand même un pays d'épargnants et plutôt d'épargne dormante, puisque aujourd'hui, eh bien, la manne financière totale de ce qu'est l'épargne des Français, elle atteint près de 6 milliards d'euros. Donc, c'est énorme, c'est le double de la dette publique. Et les deux tiers de ce montant dorment sur des comptes bancaires, alors qu'ils pourraient travailler, notamment travailler en faveur, eh bien, voilà, de l'économie de demain, c'est-à-dire de secteurs de relance économique et plus vertueux pour notre transition énergétique et écologique. Et puis, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a une même, à nos échelles individuelles, il y aurait une meilleure manière aussi d'utiliser l'argent, puisqu'aujourd'hui, si vous laissez votre argent dormir sur des comptes peu rémunérés, eh bien, vous perdez de l'argent sous le joug de l'inflation. Alors, on va vous expliquer comment vous pourriez faire un petit peu mieux avec un cas concret qui est celui de Nicolas, 35 ans, qui vit en couple avec enfant dans la région PACA. Alors, le premier conseil qu'on pourrait lui donner, c'est aussi de parler d'argent dans son couple et de bien s'organiser vis-à-vis de ses questions et notamment au niveau des comptes, c'est-à-dire les comptes communs, mais aussi s'il crée son entreprise sur son compte pro ou avec la naissance de ses enfants sur des comptes piou-piou, je dirais. N'est-ce pas, Maëva ? Tout à fait. Le compte commun, je pense que c'est une bonne, enfin, pour nous, pardon, du coup, je ne vais pas directement sur ma solution, mais je vois que c'est une bonne façon aussi de commencer à passer à des produits à impact puisque souvent, quand vous vous mettez en couple et décidez d'ouvrir un compte commun, vous n'êtes pas forcément dans la même banque et du coup, c'est un peu table rase du passé et l'occasion de recommencer du début. Donc, c'est une bonne étape pour débuter, disons. Nous, du coup, on propose des comptes communs à 6 euros par mois, donc 3 euros par personne, par mois, donc avec deux cartes, pas mal de fonctionnalités aussi pour accompagner les clients dans la gestion du quotidien. Tu disais, Ophélie, de parler d'argent dans le couple. On a fait plusieurs études sur l'utilisation du compte commun. Je crois qu'on pourra vous envoyer dans le chat et on voit quand même qu'il y a un usage qui reste genré même avec un compte commun, avec, en fait, les hommes qui paient plus au restaurant, les femmes qui vont plus faire les courses. Voilà. on retrouve des clichés même dans la consommation des comptes communs. Donc, nous, on propose des comptes communs pour couple, après, pas forcément couple, amis, colloc, etc., pour permettre d'avoir une gestion à deux de son budget et ça permet donc d'avoir, je pense aussi, un compte d'appoint. Souvent, les gens gardent quand même un compte courant et ensuite de découvrir petit à petit les solutions d'épargne, d'investissement qui peuvent être proposées. Aussi, puisqu'on a décidé que Nicolas, 35 ans, était un freelance apparemment, enfin, un indépendant, Nicolas peut aussi ouvrir chez Elieus un compte indépendant donc pour son activité puisque quand on est indépendant, donc profession libérale, freelance, etc., on a l'obligation d'avoir un compte qui est dédié à son activité et ça, on a lancé ça il y a quelques, il y a maintenant quelques mois pour proposer d'aller au bout aussi de ses valeurs avec son compte professionnel. Ça peut aussi être justement le fait de commencer à ouvrir des choses pour assurer l'avenir de nos enfants et puis de faire valoir aussi cette question qu'est l'optimisation fiscale et notamment la réduction d'impôts via le PER. Tu peux nous en dire deux mots, Aurore ? Exactement, puisque là, effectivement, on parle de Nicolas qui apparemment a au moins un enfant. Nous, on propose, mais il y a d'autres acteurs qui le font aussi, de l'assurance-vie pour enfants. Ce n'est pas une aberration, au contraire, c'est complètement sensé et on a beaucoup de jeunes parents justement qui viennent ouvrir des contrats à Goodvest Kids dès la naissance ou quelques mois après la naissance de leur enfant. Pourquoi ? Parce que ça permet de leur constituer un capital qui pourrait servir ensuite pour, pourquoi pas, financer leurs études, peut-être leur donner un coup de pouce lorsqu'ils rentreront dans la vie active, peut-être pour l'achat de leur future résidence principale et en fait, en ouvrant ce contrat le plus tôt possible, vous avez beaucoup de temps devant vous, a priori 18 ans à minima, ce qui va vous permettre d'aller chercher également un peu plus de risques et donc d'opter pour un profil peut-être un peu plus dynamique puisque vous avez minimum 18 ans devant vous. Ensuite, la manière dont ça se passe, c'est qu'à 18 ans, votre enfant va récupérer la main sur ce compte qu'il pourra gérer comme il l'entend et si votre souhait c'est de pouvoir garder la main dessus un peu plus longtemps, vous avez la possibilité d'ajouter une clause spéciale mais ça, nos conseillers sont en mesure de vous aiguiller là-dessus si par exemple, vous voulez qu'il puisse seulement reprendre la main à l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans avec une limite à 25 ans ou si vous souhaitez qu'il l'utilise pour un projet particulier. Et ensuite, il y a beaucoup de sujets sur le cas de Nicolas, il y a effectivement la réduction d'impôts mais aussi et surtout la préparation de la retraite puisque c'est de ça qu'on parle quand on parle du plan d'épargne-retraite. Le plan d'épargne-retraite, c'est effectivement une solution qui potentiellement peut être très intéressante pour un profil comme celui de Nicolas. Le PER est un dispositif assez récent qui a été créé je crois en 2019 et dont l'objectif était d'encourager les Français et les Françaises à préparer leur retraite le plus tôt possible avec du coup une petite carotte fiscale à la clé puisque les montants qui sont versés sur le PER sont déduits de votre assiette imposable. Cas pratique très très simple, si justement Nicolas gagne 50 000 euros par an et qu'il verse 5 000 euros sur son PER, à la fin de l'année il ne sera pas imposé sur 50 mais seulement sur 45. Donc très intéressant parce que du coup il peut utiliser cette opportunité pour faire fructifier son épargne et préparer sa retraite future. En plus on sait qu'il y a de plus en plus d'incertitudes par rapport à ça. Par contre à la différence de l'assurance-vie le plan d'épargne-retraite est un investissement qui est entièrement bloqué. Vous ne pouvez le débloquer qu'à l'âge de votre arrivée à la retraite sauf certains cas exceptionnels qui sont réglementés accident de la vie, situation de sur-endettement par exemple ou achat d'une résidence principale. Ça aussi ça fait partie des cas particuliers. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Et puis c'est aussi la question s'il est à son compte de pouvoir investir éventuellement avec sa société ou de sensibiliser son employeur s'il est en situation de salariat et d'engager sa famille dans des projets on va dire vertueux d'investissement vert. Exactement. Donc pour en revenir à Nicolas, 35 ans, on a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui de chefs d'entreprise en tout cas qui nous sollicitent aussi puisqu'ils ont des excédents de trésorerie à gérer qu'ils placent historiquement comme l'épargne des Français majoritairement dans des DAT, dans des boranques, etc. Et aujourd'hui on en a beaucoup qui par cette prise de conscience souhaitent aussi donner de l'impact à ces excellentes trésoreries. Je le rappelle tout de même pour l'ensemble des placements ça reste des placements qui sont illiquides au sens de la maturité des crédits. On est plutôt sur des horizons de financement compris essentiellement entre un an et cinq ans. Mais néanmoins cela permet aussi à des personnes morales aujourd'hui on a encore une fois je souligne beaucoup de personnes morales qui, et je ne veux pas faire le lien avec le fond qu'on a créé auprès d'institutionnels mais qui en direct à travers leur entreprise investissent une partie de leur trésorerie directement dans les projets que nous sélectionnons. Donc ça c'est un premier cas d'usage qu'on a pas mal chez Mimosa et puis également qui font aussi ce travail de conviction interne et de mobilisation de leur direction pour que ces derniers puissent nous contacter directement placés au sein de leur propre entreprise. Donc je vous encourage à ce rôle aussi de prosélytisme au sein de vos propres entreprises puisqu'il y a à travers nos différentes solutions aussi une manière d'être utile même avec des très très grandes boîtes justement qui plus la taille est grosse plus elles ont le pouvoir d'avoir un impact significatif sur les enjeux que nous défendons tous. Et enfin au-delà de placer une partie de son épargne salariale bien évidemment on en revient un petit peu au foyer familial et à l'épargne en direct on va dire de personnes physiques. On a aussi beaucoup de parents qui chez nous ouvrent des comptes pour leurs enfants justement pour préparer l'avenir et en même temps avoir la fierté de leur rappeler ce qu'ils ont ce qu'ils ont contribué à faire en termes d'impact et les sensibiliser dès le plus jeune âge justement sur l'intérêt aussi d'avoir un usage utile de son épargne et en même temps de se constituer un patrimoine financier avec une logique toujours de portefeuille diversifiée avec des rendements associés. Autre étape de la vie c'est celle justement on l'a évoquée avec le PER c'est celle de la préparation de la retraite en France ça commence relativement tard puisque les Français commencent à parler de retraite et de préparation de retraite autour de 42 ans et à se mettre en ordre de marche au niveau de leur épargne plutôt autour de 50 ans en augmentant justement le taux d'épargne qu'ils y consacrent dans cette période de la vie on a un quart des Français qui souhaitent épargner pour la retraite tout en ayant une flexibilité pour débloquer plus facilement rapidement les fonds si besoin et notamment en cas de coup dur problème de santé problème familial ou perte d'un emploi et aujourd'hui on est quand même réellement dans un climat d'inquiétude puisque 66% des Français sont inquiets quant à l'avenir du système de retraite et pour juste cause puisqu'il est remis en question à chaque bague d'évolution réglementaire et par les gouvernements successifs et régulièrement remis sur la table des négociations au moment des élections et donc nous sommes de plus en plus nombreux à justement commencer à investir pour préparer nos propres retraites voire compléments de retraite et c'est possible de le faire dès aujourd'hui de manière assez simple et pour ça on vous présente le cas de figure de Nathalie 51 ans qui vit seule et qui est propriétaire à côté de Lille qui a décidé de préparer sa retraite alors on a parlé justement de la question du PER et de la manière dont elle peut souscrire déjà des solutions on va dire relativement clés en main sur cette question mais assez peu aussi d'autres choses qui pourraient lui amener un petit peu plus de tranquillité d'esprit et notamment tous les services qui sont associés notamment au compte courant Maéva Oui effectivement le compte courant ça permet de parler à tout le monde j'ai vu qu'il y avait dans le chat plusieurs personnes qui parlent de certains comptes gratuits ça me permet d'arriver sur quand même le prix d'un compte nous du coup on propose des comptes à 6 euros là on va lancer des comptes premium donc ce qui est l'équivalent de vos gold enfin des gold pour ceux qui en ont dans les banques tradis à 15 euros donc aujourd'hui on est plutôt dans la tranche basse des prix des banques par ailleurs on peut enfin je rebondis juste sur certains commentaires je pense que enfin j'aime bien cette phrase quand le produit est gratuit enfin c'est quand le service est gratuit c'est vous le produit et effectivement quand on commence d'avoir de comparer en fait des offres uniquement sur le prix et de ne pas s'intéresser à l'impact je pense qu'on va dans la mauvaise direction ça c'est mon point mais donc effectivement aujourd'hui nous on propose un compte courant qui qui fait qui permet à tout le monde de de payer et d'avoir d'avoir la certitude que nous fléchons l'argent vers des projets impact le compte courant pour faire simple propose plusieurs cartes des cartes visa avec des avec 10 000 euros de de paiement de plafond pardon par carte une carte virtuelle pour payer sur internet sans être stressé de l'usurpation d'identité etc et donc dès la semaine prochaine nous proposons des comptes premium avec des assurances qui permettent de partir à l'étranger sereinement d'avoir toutes les assurances rapatriement rapatriement ski rapatriement maladie etc avec des plafonds qui sont très élevés parce que tout l'enjeu dans les assurances c'est surtout qu'est-ce qui est vraiment pris en charge et donc souvent on ne regarde pas exactement tout ce qui est pris en charge on a fait un gros travail de pédagogie dans l'application pour retrouver exactement pour chaque typologie et chaque cas qu'est-ce qui est pris en charge par l'assurance et à quelle hauteur typiquement le rapatriement c'est jusqu'à 500 000 euros donc c'est assez énorme par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les autres chez les autres acteurs on propose également pour aller dans le sens des produits et des services qu'on vend via tout ce qu'on somme acteur donc les 120 enseignes éco-responsables qui font partie de notre programme de fidélité vous aurez la possibilité d'avoir une garantie achat pendant 3 mois donc qui est allongée par rapport à enfin si vous achetez un vélo on a des vélos électriques via un acteur qui s'appelle Jean Fourche qui est basé à Bordeaux et donc par exemple le vélo se fait voler casser etc il est garanti donc ça permet aussi ou même d'ailleurs est réparable on essaie de privilégier la réparation donc voilà en tant que personne à la retraite je pense que là il y a le choix il y a le choix ensuite surtout sur l'épargne et nous l'enjeu aussi chez l'EU c'est de regrouper tous les produits qu'on peut retrouver dans une banque traditionnelle mais dédiée à l'impact au même endroit donc demain que comment elle s'appelle Nathalie 51 ans puisse ouvrir son compte courant peut-être du coup à prendre un compte premium par rapport à je ne sais pas combien elle gagne mais peut-être bien et de pouvoir ouvrir une assurance vie mettre de l'argent sur le compte pour épargner le compte avenir qu'on a créé et également peut-être ouvrir aussi un compte commun avec son mari ou ses femmes et voilà donc en tout cas il y a pas mal de use case et je pense qu'on en couvre beaucoup l'enjeu c'est de rendre simple cette transition et surtout sans perdre en qualité de service mais plutôt en en gagnant et donc moi je vous invite à passer et chez Elios évidemment mais chez Goodvest et chez Mimosa et puis même de regarder tous les autres acteurs qui peuvent exister ce qui est un beau mouvement qui est en marche dernièrement et je pense que c'est aussi notre responsabilité maintenant qu'il y a des entrepreneurs qui se motivent pour faire bouger les lignes et bien de montrer qu'on a envie de voir évoluer enfin de voir se développer un monde plus durable plus éco-responsable et qui soit moins polluant Merci à toi alors là on a préposé le PR je pense qu'on ne revient pas dessus parce qu'on en a déjà parlé et dans le cas de Nathalie il lui est aussi possible d'investir on va dire dans des projets via du crowdfunding par contre sur des horizons de temps on va dire relativement trop qu'elle n'ait pas s'engager sur des projets à 15 ans ça n'existe pas ça tombe bien mais en tout cas mais en tout cas en tout cas oui moi ce que j'aime bien à travers cette partie là aussi c'est de rappeler aussi il y avait un commentaire qui disait que les temps ont changé qu'on ne pense plus forcément à l'avenir je suis moyennement d'accord c'est vrai qu'on a été rattrapé par un contexte macroéconomique géopolitique et actuellement aussi en interne qui force à penser quelquefois au temps court mais le temps long est quand même une lame de fond aussi existante et transgénérationnelle si on veut pour preuve aussi quelques indicateurs la finance solidaire est encore petite bien évidemment et je vous souviens il y a quelques années on avait lancé aussi avec Elios son partenariat un truc qui s'appelait un mouvement objectif 1% à l'époque c'était 0,3% de l'épargne des français qui servait à des utilités on va dire de finances solidaires aujourd'hui c'est 0,5% donc c'est tout de même en croissance ça fait partie des preuves de cette prise de conscience c'est bien évidemment trop peu mais vous avez là ici aussi la démonstration de trois produits qui contribuent à cette accélération à la fois de la prise de conscience et aussi à l'utilité de son épargne de manière directement à faire réfléchir vers un avenir et un temps long auquel il est essentiel de penser tout de même je te remercie je pense qu'on a répondu à peu près aux questions donc ça s'est agité au niveau du chat à moins qu'il y en a une que vous vouliez repêcher puisque là on est déjà sur un horaire qui est un petit peu débordé moi je voulais juste insister sur un point qui a été évoqué dans le chat et que j'ai pas mentionné à l'oral à propos de la préparation de la retraite je vous parlais de la déduction fiscale qui était un peu le gros avantage présenté par le plan d'épargne retraite effectivement cette déduction fiscale elle est plafonnée et le plafonnement va dépendre en fait de vous et vous pouvez le retrouver sur votre avis d'imposition et la deuxième chose et ça c'est un rebond sur la statistique dont tu parlais tout à l'heure Ophélie sur le fait que d'une part on veut préparer sa retraite mais de l'autre on veut garder une certaine flexibilité pour pouvoir aborder les coûts durs éventuels de la vie le plan d'épargne retraite n'est évidemment pas la seule solution pour préparer sa retraite il y en a plein d'autres et notamment l'assurance vie qui est également un support tout à fait adapté à la préparation de la retraite et qui a l'avantage de la liquidité du coup si nous avons répondu à peu près à toutes les questions il ne nous reste plus qu'à conclure à vous remercier de votre participation à vous dire qu'on vous enverra le replay justement de ces interventions croisées ainsi que le support de présentation de ce webinaire à vous remercier de votre participation et à vous inviter à parler d'argent positivement autour de vous merci à tous en tout cas merci Ophélie et merci à la régie merci Romain merci Romain merci à tous merci de votre présence à très bientôt je ne sais pas